quand vous avez terminé de créer une activité ou un cours ou un parcours voilà tout ça c'est très important de tester donc tout ça avant de donner l'accès à vos apprenants donc vous faites toujours tester ici alors quand vous faites tester ici vous allez tester toute la formation donc l'intégralité de la formation vous allez vérifier si vous avez une belle image là là on voit par exemple qu'ici le petit dossier ça veut dire que j'ai pas mis d'image donc par défaut on met un petit dossier donc c'est peut-être intéressant d'attribuer au module ici une image par défaut donc on regarde ici donc là il n'y a pas d'image dans le cours des fois ça peut être bien de mettre des images dans le cours par défaut mettre à la ici la miniature on vérifie que si tout fonctionne bien voilà est ce que ce cours là marche bien d'accord ça m'a l'air pas mal je mets ça comme il faut ça fonctionne très bien on revient en arrière tout semble fonctionner mais bon j'ai identifié des petits trucs là par exemple je pourrais peut-être demander à ce qu'ils soient pas accessibles comme ça donc on peut comme ça en temps réel modifier le parcours ici donc c'est le module 3 il manque une image j'ai donc ajouté un média je vais peut-être mettre je vais mettre ce média là par exemple là j'enregistre le contenu je vais tester du coup que le module voir le module donc là on voit que le média est arrivé si je retourne voir le cours complet il est ici c'est parfait donc vous pouvez tester que les modules vous cliquez sur n'importe quel module vous faites voir le module vous pouvez tester que les cours vous cliquez sur n'importe quel cours et vous faites voir le cours et quand vous faites tester ici et bien vous allez pouvoir comme ça donc tester toute la formation voilà donc n'hésitez pas à vérifier si les accès sont bons pour pour vous apprenant donc et faites le avant évidemment de délivrer le parcours avance et – Sous-titrage FR 2021